Le Rufus quoi ? Il y a tous les sites d'internet, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Je suis venu en train de faire un projet qui vient de Sarita de Mme Diop, qui est la jeune fille de Gibi, qui est la jeune fille de Flutus, de 20 ans en Europe. Je suis venu à un moment, Sarita doit nous dire qu'elle doit faire l'immigration irrégulière. Elle a parlé avec Gibi, et nous cherchons l'histoire dont nous jouons. Il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail, parce que Gibi, il a quitté l'Espagne, il a fait 20 ans, à un moment, je suis venu à l'Afrique. Il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas d'avion, je suis venu à l'Afrique, traversé le Maroc, il n'y a pas de travail, donc il a fait 9 mois de voyage, à l'Espagne, donc il est venu au Sénégal. Le problème est qu'il n'y a pas d'avion, qu'il n'y a pas d'Afrique, mais il veut aller à l'Europe, il veut les convaincre pour qu'on retourne avec lui. C'est ce qui est un projet de contre-courant, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que le dualisme entre eux, le feeling, l'envie, le sentiment, c'est ce qui est traduit dans la mise en scène. Il y a une structure entre la mise en scène, entre le traditionnel et le moderne. En tant que metteur en scène, je me touche à ce sujet, à travers la danse, la musique, on a un mayonnaise, on a un mayonnaise, on a un mayonnaise, et on a un voyage, l'immigration irrégulière, mais l'immigration irrégulière, l'immigration régulière, l'immigration régulière, c'est ce qu'on a fait. Et on pense qu'on a une tournée, de qui, pour savoir qu'on a une femme, choisir une femme, mais on a une femme, c'est ce qu'on a fait, on a une mérimere, a une femme, on a un assisting, on doit aller à l'arrière, pour aller avec la population, on a un ville de toutes les populations, et on doit jouer à Sorano avec des rideaux ouverts, mais que la population soit là, aujourd'hui, c'est ce qu'il a commencé à venir, le théâtre, c'est ce qui est le plaisir. Il a à l'ananas, et le Sénégal. Je suis un partenaire pour le projet, mais à part ça, je suis un sponsor pour les artistes. Parce qu'il y a des souffrances, il y a des souffrances. Parce qu'il y a des journées, il y a des journées de nous répétées. Et personne ne bouge pas. C'est ce qu'il y a. C'est un art ou un théâtre. Mais c'est une histoire réelle. C'est ma histoire. En 2015, quand j'étais à Madrid, on est venu ici en 2016. Mais en Sibirien, Dieu l'a fait. J'ai pris mon sac. J'ai pris mon sac. J'ai vu quelque chose. Mais Dieu l'a vu. Et ce que j'ai vu, c'est moi. Je ne suis pas en train de me dire. Parce que les enfants, les enfants, ils sont venus à l'Europe. Je ne suis pas venu à la fin de la fin de la fin. Si je vois, je me demande, est-ce qu'il y a des souffrances pour les souffrances ? Est-ce qu'ils vous aient des souffrances pour les souffrances ? Parce qu'ils risquent leurs enfants. Donc, ils ont leur jugement. Ils ont leur point de vue. Moi, mon jugement, c'est mon point de vue. Mais aussi, la vie, c'est un choix. C'est un choix. Je vous remercie de Dieu. Si je vous remercie de mon histoire, Il y aura des problèmes et des changements pour éradiquer totalement l'immigration irrégulier, Je suis fier. Et je suis très content de pouvoir contribuer de cette façon-là. Et je vous remercie de Dieu. Cette pièce, nous pouvons continuer. Les enfants et les enfants, nous entendons. Parce qu'ils passent leur message. Les enfants, 90% de notre population, sont des enfants. Nous devons penser aux enfants. On peut se faire des enfants. Les enfants, nous devons les faire des enfants. Les enfants ne s'y dépasseront. Les enfants, ce qu'ils ont profané et nous l'ont d'être en danger. L'immigration clandestine, ne c'est pas quoi de profiter de la dynastie. Profiter de la dynastie. C'est une occasion pour tous les enfants, pour les nari, pour toi. Il s'agit d'une propagande d'une propagande qui n'a utilisé. Propagande politique, extrême droite. Il y a des titres pour ceux-là, des racisme pour ceux-là. Comme ça, après l'immigration irrégulière est victime de 2 euros d'Europe. Elle est victime de la politique européenne, de l'extrême droite. Elle est victime de la mafia aussi. La mafia, imaginez que les foyers vont travailler sa journée de huit tomates. Ils ont payé 5 euros. Mais 5 euros, c'est pas 3 500. Si on est là, c'est 2 000. C'est pas 5 000 francs. Mais l'immigration irrégulière est très liée. Le projet s'est né en 2018, l'année qu'on a comme ministre de l'Intérieur en Italie, Matteo Salvini. Matteo Salvini a décidé de fermer toutes les portes pour les bateaux qui arrivent dans la mare Méditerranée. Ça veut dire que les gens vont mourir dans les bateaux. Et il a fait, il a attendu que les autres pays vont ouvrir les portes. Et il a dit, ici, c'est fermé. Dans ce moment, le matin, c'était le 4 mars 2018. J'ai regardé moi-même dans le miroir et j'ai dit, si je suis italien, je dois faire quelque chose. Alors, je suis allée dans un centre pour les migrants et j'ai dit, je vais faire la volontariat. Et là-bas, j'ai compris qu'il y a des mis informations ici. Et j'ai dit, on doit commencer à informer les jeunes que la migration, et fais attention à ce que je dis, la migration du Sénégal à partir de l'année 1980, c'est très différent de la migration de 2020. Pourquoi ? Parce qu'en 1980, c'est la première migration sénégalaise en Italie. Les Italiens ont embrassé le Sénégal et on a 250 000 Sénégalais en Italie. Ils ont trouvé les visas, ils ont trouvé le travail très facilement. Maintenant, depuis 2018, l'Italie et l'Espagne ont décidé de fermer la migration sénégalaise, pas africaine. Ça veut dire que quand tu arrives, tu es reporté en Sénégal directement par la gendarmerie. Alors, tu as payé ta vie avec la pirogue, tu as payé 3 000 dollars pour arriver là-bas. Et le moment que tu mets les pieds, tu vas répatrier. Pourquoi ? Parce que le Sénégal, ce n'est pas un pays en guerre. Ce n'est pas un pays où tu vas tuer. Ce n'est pas un pays où les chrétiens et les musulmans ont fait la guerre. C'est un pays de teranga, c'est un pays de paix. Alors, l'Europe a décidé que le Sénégal n'a pas le droit d'avoir la protection internationale. Et c'est ça, c'est le message que j'ai voulu dire ce soir à la télévision. Quand tu arrives en Europe, tu ne peux pas avoir les papiers pour travailler. Et c'est une autre chose avec les autres pays africains. Mais pour le Sénégal, c'est comme ça. Aussi, il y a beaucoup d'intérêt d'avoir cette condition d'immigration irrégulière. Pourquoi ? Parce que tous les politiciens italiens ont commencé à faire du terror sur vous. Et on dit, moi, je dois venir au pouvoir pour te protéger dans les migrants. Et ils ont commencé à faire du terror. Et à partir de 2018, on a commencé à tuer les Noirs dans la rue. Oui, on a commencé à tuer les Noirs seulement parce que tu es Noir, 2018. C'est ça, c'est quand le projet est né. C'est ça qu'on a décidé, c'est ça, on doit venir ici et partager cette information. Et c'est le moment quand les photographies de Benito Mussolini, de le fascisme, se retournaient d'appertout, dans les sucres, dans les bars, dans les écoles, dans les rues. On a vu encore les fascistes. Les fascistes, vous connaissez qu'est-ce que c'est ? Alors 2018, c'était un grand changement. Et quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à partager ce projet. Et j'ai commencé avec la Fondation Senghor, que je remercie beaucoup. Et j'ai commencé à connaître des personnes qui sont venues dans mon projet, comme un calamite. Je parle, oui, je veux partager les projets comme toi. Je serai à côté de toi. Chaque jour, j'ai vu une équipe incroyable. Moussafa de Kermam, il a été tellement passionné avec ce projet. Je l'ai expliqué et les jours après, il a porté tous ses acteurs pour commencer à faire la réalité, ce projet comme en réalité. Et bon, je voudrais aussi donner la parole à eux, qui sont des acteurs magnifiques. Moi, je suis derrière la coulisse. Moi, je suis un Toubab. Je veux que ce projet, c'est un projet pour les Sénégales, avec les Sénégalais. L'esprit africain, pas l'esprit européen, l'esprit africain. Alors c'est pour toi que j'ai dit à Sopé, fais tout ce que tu veux. Tu as la clé de faire ce que tu veux. Parce que le moment que c'est les Sénégalais qui vont porter son esprit, c'est le moment que les Sénégales vont prendre la responsabilité de ce grand problème. Et quand les politiques ne font rien, parce que je ne peux pas croire qu'on ne peut pas fermer. Si on veut vraiment fermer la migration, ce n'est pas difficile. On va dans la lune, on peut fermer ça, mais on ne veut pas. Alors c'est nous qu'on va faire ça. C'est plus tard, c'est plus tard !